Bonjour Sylvie, j'espère que tu vas bien. Bonjour Yvan, ça va très bien, merci. Alors je te remercie de faire ce petit témoignage parce que c'est important pour moi et puis pour l'école que les personnes voient un petit peu la transformation. Alors pour mémoire, tu es une élève de la session de janvier 2022, donc tu as déjà fait à peu près cinq mois de formation sur une formation qui dure une année. Et puis je voulais te poser quelques questions pour faire un petit peu le point, le bilan. La première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu as choisi de te former à l'école, à l'EMEP ? Alors c'est une question très facile pour moi parce que tout simplement je suis venue en tant que consultante chez toi et au départ sans savoir que tu formais et que tu avais une école. Et j'ai été tellement... Pardon, il y a du bruit, il y a un hélicoptère qui passe. J'ai été tellement contente des soins et de la transformation que ça a pu faire en moi. Je suis arrivée, je n'étais vraiment pas bien dans ma peau et cela depuis longtemps. Et j'ai beaucoup aimé ta façon très pratique de faire tes séances. J'avais des antécédents de beaucoup de travail sur moi avec parfois des choses assez éthérées. Et là, le fait du très ancré dans la vie quotidienne, ça m'a beaucoup plu. Et quand j'ai réalisé que tu étais directeur de l'école, forte de ce que tu m'as apporté, de plus de confiance en soi, je me suis inscrite. Voilà, c'est tout simple. C'est super, merci de ta réponse. Et en fait, ce qui serait super, c'est aussi peut-être de te présenter. Puisque bon, là, tu as choisi de te former à l'école, à l'EMEP. Mais du coup, c'est quoi tes antécédents ? Qui tu es en fait au fond ? Alors, qui je suis déjà ? Je suis Sylvie, j'ai 53 ans. Mon métier, c'est infirmière qui était déjà dans le soin et d'avoir envie de prendre soin des gens. Et qui je suis au fond de moi depuis toujours, c'est vraiment depuis petite, d'avoir vraiment envie d'apporter du soulagement, de consoler. Je pense que ça part de mes propres blessures, mais qui ont été un terreau fertile pour dire oui, on peut quand même beaucoup aider les gens. Et cette relation d'aide, de prendre soin, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Comme j'ai 53 ans, eh bien, ça fait longtemps que je cherche. Je cherche, j'ai fait plein de formations différentes. Mais ça, voilà, ça ne s'alignait pas dans ma vie. Et là, tout d'un coup, le miracle, ils vendent les meps et les choses s'ancrent. C'est super. Ils deviennent réelles. Génial. Et du coup, de faire cette école, qu'est-ce que ça va te permettre de réaliser, de faire finalement ? Eh bien, écoute, ça permet de réaliser. Tu as trouvé le mot. C'est-à-dire qu'avant, ça restait une idée, un concept. J'ai envie, j'aimerais bien, je me forme, mais finalement, ça n'avance pas vraiment. Je faisais des soins dans lesquels je voyais des choses très jolies, mais ça ne venait pas dans le physique. Ça restait conceptuel d'une certaine façon. Et là, depuis le début de la formation, même si ça ne fait que quelques mois, eh bien, ça devient du réel. Je vois sur les gens, quand je fais des soins, j'agis vraiment et sur leur physique et même sur leur morale, sur leur bien-être. Il y a des résultats concrets. Donc, en fait, c'est de passer d'un rêve à sa réalisation. C'est génial. Et donc, ça veut dire que concrètement, il y a des transformations. Ça, tu le vois, effectivement. Mais au niveau des prises de conscience, maintenant, depuis le début de ta formation, qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as réalisées ? La très, très grosse différence, c'est sur moi. Déjà, cette formation, en fait, elle nous transforme nous, puisqu'on travaille sur soi pour être un meilleur canal. C'est vraiment l'ancrage, de faire la paix avec l'incarnation, le fait d'être là et de garder un ancrage beaucoup plus solide et beaucoup plus stable. C'est quelque chose qui était très, très, très difficile pour moi jusqu'à maintenant. Et là, vraiment, la grande, grande transformation, et pour moi, et en tant que praticienne, du coup, c'est d'être beaucoup plus présente et du coup, beaucoup plus efficace. Donc, c'est ça, en fait, les résultats, l'école, ce qu'elle t'apporte en termes de résultats, c'est ça, c'est de l'efficacité, tu veux dire ? Oui, déjà, oui, dans les soins, dans la partie « je prends soin des autres », il y a de l'efficacité, c'est clair, et très rapidement. Et dans la partie personnelle, c'est d'apporter, comment dire, une paix, de faire la paix avec l'incarnation, qui était vraiment un problème pour moi, de dire oui, je suis là et c'est OK d'être là, et même la vie, elle pourrait peut-être être belle pour moi, elle commence à l'être. Et donc, oui, c'est ça, l'ancrage, l'incarnation et la transformation, et le début du plaisir à vivre, ce qui est quand même un beau, beau cadeau. Carrément, et donc ça, tu vois, c'est des techniques, petit rappel pour ceux qui nous regardent, c'est des techniques qu'on enseigne à l'EMEP, c'est-à-dire un travail sur le système énergétique, sur l'ensemble de l'équilibre, des équilibres énergétiques, et au travers de l'ensemble des équilibres énergétiques, on peut travailler autant sur l'incarnation, sur la spiritualité, sur l'équilibre féminin-masculin, sur la force, l'envie, la volonté, la gestion des émotions, la gestion de l'énergie dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qu'on a travaillé avec toi, Sylvie, donc c'est génial. Et donc, qu'est-ce qui a réellement changé, même si ça ne fait que quelques mois que tu as débuté, est-ce que tu as pu voir déjà des réels changements autour de toi ? C'est-à-dire que, pour t'expliquer et pour expliquer à ceux qui nous regardent, quand on transforme les choses à l'intérieur et qu'on rééquilibre le système énergétique, il y a un effet d'extériorisation, c'est-à-dire que l'énergie, elle va vers l'extérieur et elle circule, elle est envoyée à l'extérieur. Et on respire de l'énergie et ensuite, on la revoit vers l'extérieur. Et il y a un adage qui dit, ce qui se passe à l'intérieur, grâce au système énergétique, se voit à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que chez toi, qu'est-ce qui se voit à l'extérieur ? Et ça, on peut le voir que dans le regard des autres, en fait, ou dans ce qui change autour de toi. Est-ce que tu peux nous dire ce qui aurait pu changer autour de toi ? Alors, dans un tout premier temps, ce que je vais dire, c'est que comme moi, j'ai beaucoup changé de moi à moi. Déjà, je pose beaucoup mieux les limites avec les autres, même si pour le moment, c'est un début, mais c'est déjà ça. Puisqu'avant, je me laissais complètement bouffer, j'étais vraiment dans une position assez sacrificielle. et là, je rétablis l'image de moi et donc mes limites saines. Donc déjà, j'ai beaucoup plus de respect pour moi et du coup, je pense que les autres le sentent beaucoup. Et je sais bien mieux me définir et sans que ça parte en agressivité ou… Voilà, les choses se règlent. Après, je pense que c'est un peu trop le début pour moi pour vraiment te dire est-ce que ça a beaucoup changé de choses autour. À titre perso, je ne saurais pas dire. À titre de praticienne, j'ai des bons retours sur mes soins et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Génial. De toute manière, on refera une petite vidéo à la fin de l'année quand tu auras ta certification puisque je te le rappelle et je rappelle à ceux qui nous regardent que c'est une école qui donne une certification sur une année avec une certification, un certificat qui vous permet de dire de praticien, qui vous permet d'enseigner. au sein de l'école, d'enseigner, entre guillemets, après l'enseignement, de pratiquer. Et puis, tu vois, c'est peut-être un lapsus aussi d'enseigner au sein de l'école. Ben oui, pourquoi pas. Super, merci, Sylvie. Je te remercie grandement. Merci à toi. Témoignage. Je te dis à très bientôt. Au revoir, au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada